Avant cela, on va parler d'énergie renouvelable et on va se poser la question suivante. Est-ce que nous pouvons envisager d'atteindre l'autonomie énergétique en misant tout sur le renouvelable ? Est-ce que cette transition énergétique va rencontrer un moment ou un autre une limite ? Nous allons en débattre avec Fawaz Albitard, il est le directeur général d'Edora. Edora, c'est la Fédération des énergies renouvelables. Et avec Michel Huard, spécialiste des énergies renouvelables, ingénieur de formation, professeur à l'école polytechnique de l'Université libre de Bruxelles, ainsi qu'à l'Université de Namur. Bonsoir à tous les deux. Je vais commencer avec vous, M. Albitard. Le débat a gagné en intensité ces derniers mois, il est même devenu incandescent ces dernières semaines avec tous les débats sur la sortie du nucléaire. Est-ce que vous pensez qu'il est sain d'avoir ce débat maintenant ou est-ce qu'on n'arrive pas un petit peu tard en Belgique ? Je pense qu'il est toujours sain d'avoir un débat. Le problème, évidemment, comme vous le dites, nous arrivons beaucoup trop tard, puisque c'est depuis 2003, pour en tout cas tout le secteur de l'électricité, qu'on a décidé de se lancer dans la transition énergétique, avec une sortie prévue du nucléaire depuis 2003. Et depuis cette date, en fait, il n'y a eu qu'une stratégie qui a été mise en place en Belgique pour vraiment prévoir un remplacement des technologies fossiles et fissiles. Et ça, c'est vraiment le gros problème. Alors, ce n'est pas pour ça qu'elles ne se sont pas développées. Mais je veux dire que leur développement ne s'est pas intégré à une réelle vision énergétique pour atteindre le plus rapidement possible, dont vous parliez il y a un instant, le 100% d'énergie renouvelable. Pour qu'on comprenne bien qui vous êtes dans ce débat, Edora, la fédération que vous représentez, c'est qui ? Ce sont des producteurs d'électricité, c'est ça ? Alors, en fait, nous sommes la fédération de la transition énergétique. Donc, on est à la fois parmi nos membres des producteurs d'électricité, mais aussi une série d'acteurs de la chaîne de valeur qui, donc, permettent d'améliorer, en fait, le contexte pour pouvoir réellement sortir des énergies fossiles, sortir des énergies fissiles. Il ne s'agit pas uniquement de produire de l'électricité, mais il s'agit aussi d'évoluer vers un système énergétique, pas que l'électricité d'ailleurs, vers un système énergétique qui soit le plus flexible possible, qui soit le plus intégré possible, mais également où on parvient de plus en plus à augmenter notre indépendance énergétique. Alors, on a préparé deux infographies pour essayer de planter un petit peu le décor. J'aimerais que vous les commentiez, Michel Elouard. Première infographie, notre consommation annuelle d'énergie en Belgique. On a pris les chiffres de 2019, 55 millions de tonnes d'équivalent pétrole, 37% de notre énergie consommée, c'est le pétrole, 27% le gaz naturel, l'électricité, 22%. C'est peut-être important de rappeler ces proportions, Michel Elouard. Ça veut dire que l'électricité dont on parle tellement en ce moment, c'est finalement un quart de l'énergie que nous consommons. Ça veut dire que si on veut faire des efforts, on doit faire des efforts, pas seulement sur l'électricité ? Bien sûr. Et il faut aussi garder à l'esprit, c'est qu'ici, avec l'électricité, on arrive à avoir une énergie utile, donc un usage avec des rendements qui sont meilleurs. Donc, la place de l'électricité est plus importante quand on regarde ce qu'elle permet de faire, vu que ces rendements sont plus importants quand on transforme l'électricité en un mouvement ou en chaleur. Oui, ça veut dire que j'essaye de traduire. En ce qui concerne, par exemple, la production de CO2 et le réchauffement climatique, il vaut mieux consommer de l'électricité que de l'énergie des hydrocarbures fossiles. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Ce que je veux dire, voilà, que derrière l'électricité, il y a un usage et qu'il y a des équipements qui sont plus performants. Et les équipements électriques, généralement, ont de meilleurs rendements. Et que donc, la question est plus globale et plus importante que disent l'électricité. Mais l'électricité joue un rôle important et il faut surtout se poser la question de comment cette électricité est produite. Oui, alors justement, deuxième infographie qu'on a préparée avec l'infographiste de BX1, la production d'électricité. Toujours en 2019, le nucléaire, ça représentait 46%. Le thermique, c'est-à-dire les centrales au gaz, pour faire simple, 30%. Les éoliennes, seulement 10%. Là, je me tourne vers vous, Fawaz Albitard. Ça veut dire qu'aujourd'hui, se passer du nucléaire dans notre mix énergétique pour l'électricité, c'est quand même un sacré défi. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? C'est un énorme défi, puisqu'effectivement, il faut remplacer quasi la moitié de la production d'électricité par des productions alternatives. Et donc, pour ça, il faut pouvoir justement changer véritablement notre façon de penser. Il ne s'agit plus uniquement d'agir sur la production d'électricité ou d'énergie, mais également sur la manière de consommer. Alors, bien sûr, il y a tout l'aspect sobriété énergétique, mais aussi l'aspect déplacement de la demande. Ça veut dire qu'il faut faire en sorte pour qu'une série de consommations soient déplacées, ne se passent plus comme elles se passaient il y a quelques années encore. Et donc, par exemple, pour réduire les pics de consommation qui ont lieu le soir en rentrant du boulot ou vers 11h du matin. Et faire en sorte qu'une série de gros consommateurs est vraiment un incitant à changer leur comportement. Ça doit aussi agir beaucoup plus sur toutes les capacités de stockage pour justement permettre en fait aux technologies, notamment éoliennes et photovoltaïques, qui sont des technologies variables, de pouvoir monter en puissance et de continuer à assurer notre sécurité d'approvisionnement. Ça veut dire, là aussi, j'essaye de traduire pour qu'on soit tous d'accord sur ce qu'on comprend. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on produit beaucoup d'électricité parce qu'il y a des moments où on doit absorber des pics de consommation. Et qu'en dehors de ces pics de consommation, on produit de l'électricité ou de l'énergie qu'on gaspille un petit peu. C'est ça l'idée ? En fait, l'idée est encore un petit peu différente. C'est que historiquement, avec les centrales nucléaires, on produisait de manière constante la même quantité d'électricité tout le temps. Et la consommation, elle se faisait quand le consommateur le décidait. Maintenant, on se rend compte qu'on ne va plus produire de l'électricité de manière constante, mais qu'il y aura beaucoup plus de variabilité dans la production. Ça va dépendre du vent, ça va dépendre du soleil. Et donc, pour ça, évidemment, il faut pouvoir encadrer tout ça. Il faut l'encadrer comment ? Eh bien, en augmentant les capacités de stockage, mais également en jouant sur la consommation pour avoir une consommation beaucoup plus dynamique. Mais ça, on peut sûrement le demander aux entreprises, par exemple, de phaser un petit peu leur consommation, quoique, pour le particulier, ça va être difficile. On ne va pas allumer les lumières en plein jour sous prétexte que c'est mieux de ne pas leur consommer entre 18h et 20h le soir. Non, mais par contre, vous pourriez avoir une tarification particulière qui va vous décourager, par exemple, à lancer un lave-vaisselle, à lancer une machine à laver à 18h le soir. Mais surtout, qui va décourager, en fait, ceux qui ont un véhicule électrique de se recharger en rentrant du boulot vers 18h, mais plutôt prévoir un chargement un petit peu plus tard, quand la consommation sur l'ensemble du pays est moindre. Michel Huard, si je regarde ce qu'on consomme en énergie par habitant, en Belgique, on n'est pas des très bons élèves. C'est-à-dire qu'on consomme plus que les Français, plus que les Néerlandais. Ça veut dire que là, il y a un moyen d'action possible ? Évidemment que l'enjeu, il est là. Maintenant, quand vous vous dites ici, vous faites des statistiques qui ramènent la consommation du pays de différents secteurs, que ce soit l'industrie, le tertiaire, les ménages ou le transport. Et donc, on globalise les choses. Il faut savoir que la Belgique, sur son territoire, dispose d'un secteur énergétique très intense, un secteur industriel très énergivore. Et que donc, par exemple, pour l'électricité, la moitié de l'électricité consommée en Belgique est consommée par l'industrie. Donc, cette analyse montre, en tout cas, que l'intensité énergétique électrique en Belgique est importante, ramenée par chaque habitant. Après, c'est intéressant d'analyser quels sont les consommateurs et où se situent les potentiels de réduction de consommation d'énergie. On parle beaucoup de réduction d'énergie. Je vous repose un petit peu la question qu'on a voulue centrale dans ce débat. Est-ce qu'on peut imaginer, donc en combinant des économies d'énergie, en combinant un meilleur étalement de notre consommation d'énergie, comme on vient d'en parler il y a deux minutes, Est-ce qu'on peut imaginer, en imaginant évidemment aussi qu'on va monter en puissance dans l'éolien, dans le photovoltaïque, etc. Est-ce qu'on peut imaginer une Belgique autosuffisante en énergie, ou en tout cas une part d'énergie renouvelable qui monterait de manière significative dans les prochaines années ? Michel Huard, pour commencer. Alors, vous faites bien préciser le fait que dans les prochaines années, on s'inscrit dans un objectif qui vise, en tout cas si on veut atteindre une énergie plus durable, la part de renouvelable va être de plus en plus prépondérante. Quand on regarde l'image que vous avez montrée, donc aujourd'hui l'électricité en tout cas elle est produite à peu près à 20 à 25 % par le renouvelable, ça ce sont les statistiques, tout ça a été réalisé en 10 ans de temps. Donc, il faut se positionner dans le temps. Je pense que du jour au lendemain, évidemment que non, ça nécessite des investissements et des changements de pratiques et de modes de vie. Donc, on peut imaginer une solution où le renouvelable deviendra prépondérant dans des échéances plus lointaines, 2050, voire plus loin. Maintenant, la Belgique n'est pas une île. La Belgique était interconnectée à l'Europe. Et si je fais référence à une étude qui a été faite par Elia à l'échelle européenne, la position, enfin en tout cas imaginer de manière réaliste, une Europe énergétique 100 % ou en tout cas plus de 90 % renouvelable est possible. Et l'étude d'Eliam montre la stratégie, en tout cas le cheminement qu'il faut faire. Et les enseignements qui en ressortent, c'est qu'il faut continuer à installer des capacités éoliennes et solaires, accompagnées avec de la flexibilité, donc des dispositifs qui permettent de mettre en phase consommation et production, et s'interconnecter avec les autres régions d'Europe. – Bon, Farazel Bittard, même question, je vous demandais de court parce que c'est la conclusion de ce débat. Michel Huard nous dit 2050, est-ce que vous êtes plus optimiste que lui ? – Je suis plus optimiste que lui quand il dit prépondérant, puisque à notre échelle, nous estimons qu'en Belgique, déjà en 2030, plus de 50 % de l'électricité pourrait provenir d'énergies renouvelables. Pour ça, il faut la volonté politique pour le faire, il faut pouvoir lever en fait une série de barrières au développement en énergie renouvelable, parce qu'à l'heure actuelle, il faut savoir que nous sommes contraints à beaucoup d'égards en fait, que la politique d'octroi de permis en Wallonie est très difficile, plus difficile que jamais. Donc le premier message, c'est de dire aux politiques, si vous voulez demain pouvoir vous affranchir des énergies fossiles, des énergies fossiles, il faudra pouvoir octroyer des permis pour les installations renouvelables. Et si tel est le cas, nous pensons qu'en 2030, on pourra basculer à plus de 55 % d'électricité renouvelable, est-ce qu'on arrivera à 100 % au niveau belge ? Je ne le pense pas, tout comme Michel-Yuilla, parce que la Belgique, comme il l'a dit, n'est pas une île, mais le niveau d'interconnexion de notre pays est très important. On est le pays le plus interconnecté. Donc on peut effectivement tirer profit du grand potentiel en énergie renouvelable aussi bien dans le nord que dans le sud. Et à l'heure actuelle, au niveau européen, on voit que déjà certains pays sont déjà à quasi 100 % d'électricité renouvelable. Donc voilà, je pense que la voie européenne, elle est là. On peut s'approcher d'un chiffre significatif. On va conclure ce débat avec cette conclusion-là. Merci Fawaz Albitard et merci Michel Huard. Merci d'avoir éclairé, si je peux me permettre, ce mauvais jeu de monolanterne. – Sous-titrage FR 2021